... Alors, cet événement a été organisé par des militants de l'association Acrimed, qui mène depuis 20 ans une critique des médias indépendantes, radicales et intransigeantes, et notamment via son site web et des événements comme le débat de ce soir. Et en cette année électorale, nous souhaitons particulièrement faire de la question des médias, de leurs propriétaires et de leur pouvoir, la même question politique. Donc ce qui nous amène naturellement au sujet de ce soir, la concentration grandissante des médias en France et à l'étranger. Alors, comment cette concentration se mène-t-elle concrètement ? Dans quelle mesure est-elle un véritable danger pour l'information ? Et, le cas échéant, comment nous y reposer collectivement ? Alors, pour répondre à ces questions, notre invité ce soir est Christophe Deloire, le secrétaire général de l'ONG Reporters sans frontières. Alors, nous allons chacun faire une courte présentation du point de vue respectif de nos organisations, puis le micro passera dans la salle ou pas, je ne sais pas trop, je sais si ce sera possible, il faudra peut-être parler fort pour une séance de questions ou de débats avec la salle. Alors, la concentration des médias en France, à l'heure actuelle, ça ressemble à ça. Donc, si vous ne l'avez pas là tout de suite, il y en a plein en accès libre ou à prix libre à l'entrée, pensez en prendre un à la fin. Donc, ce qu'on peut noter tout de suite, en fait, c'est la ressemblance frappante entre le classement des grandes fortunes françaises et le nombre de propriétaires, de médias. C'est-à-dire que, concrètement, sur les dix premières fortunes françaises, six possèdent des médias. Et, la conséquence, c'est qu'aucune de ces grosses fortunes ne s'est formée dans le secteur des médias. Ce qui place alors aisément tous ces propriétaires et leurs médias dans des situations de conflits d'intérêts assez évidentes. Alors, c'est au niveau national, globalement la moitié haute de l'infographie que certains d'entre vous ont sous les yeux, que se sont effectuées les concentrations médiatiques les plus importantes ces dernières années. On peut noter, notamment, le rapprochement progressif de Libération, L'Express, RMC et BFMTV au sein du groupe de Patrick Drahi, qui est le propriétaire de SFR. La fusion de L'Obs et du groupe Le Monde, qui est lui-même contrôlé par le trio Berger-Niel-Pigas. Le rachat du Parisien, aujourd'hui en France, par Bernard Arnault, qui est déjà le propriétaire des Echos et de Radio Classique. Le rachat par Serge Dassault, déjà propriétaire du Figaro, de CCM Benchmark, qui est une grosse entreprise qui contient des tas de sites web comme l'Internote, Copain d'Avent, Comment ça marche ou le Journal des femmes. Et enfin, le mariage forcé entre ITV, Canal+, et Direct Matin, sous la férule de Vincent Bolloré. Alors, dans la presse régionale, on est passé de 150 médias, de 150 organes de presse en 1945, à à peine une soixantaine aujourd'hui. Et comme l'a montré récemment une infographie du journal La Croix, Derrière ces journaux locaux se cachent en réalité à peine une dizaine de groupes de presse. Le groupe Ebra concentre par exemple l'ensemble de la presse quotidienne régionale de l'Est français, après le grignotage progressif des titres par le Crédit Mutuel, principal actionnaire du groupe depuis 2006. On se trouve en fait dans une situation où chacun de ces groupes se retrouve en situation de monopole dans un ou plusieurs départements. Alors, l'originalité des concentrations actuelles est qu'elles sont à la fois verticales et horizontales. Alors, les concentrations horizontales, c'est quand un groupe rachète des médias à tour de bras pour constituer un groupe puissant. Les concentrations verticales, elles, sont surtout effectuées par les entreprises de télécom, comme SFR, Bouygues Télécom ou Free, qui possèdent déjà des infrastructures de diffusion via leur box internet. Leur pari est en fait de remplir leurs tuyaux, donc les infrastructures de diffusion, avec leur contenu, donc la production de leurs médias. On a par exemple le groupe SFR de Patrick Drey, qui aujourd'hui propose Libération et L'Express à ses abonnés, ainsi qu'une chaîne de sport qui leur est entièrement réservée. Alors, à une époque, certains journaux offraient une montre ou un Radio-Réveil lorsque vous vous abonnez. Aujourd'hui, le Radio-Réveil, c'est le journal lui-même. Alors, ajoutez à cela aussi le contrôle des sociétés de production, de films, de musique, de jeux vidéo, d'émissions de télévision, comme on a noté Vivendi Universal pour Gouloré, Maximal pour Lagardère, ou encore Niuwen pour bientôt pour Win. Et vous aurez alors une idée du poids considérable de ces quelques groupes sur l'ensemble de la production médiatique française. On peut revenir sur le cas du propriétaire de l'opérateur de SFR, Patrick Drey, parce que son cas est vraiment édifiant. Il était inconnu du grand public jusqu'en 2014, jusqu'à ce que cette année-là, il rachète Libération. Puis ensuite, en 2015, l'année d'après, il rachète le groupe L'Express, et 49% de Next Radio-TV, qui est en fait l'entité propriétaire de BFM TV et de RMC. En France, depuis 1986, il est interdit de posséder à la fois une télévision, un journal et une radio. C'est maximum deux sur les trois. Le propriétaire de SFR, lui, il a astucieusement contourné cette interdiction en offrant la présidence de SFR Média à un certain Alain Veil, qui détecte que le propriétaire de 51% restant de Next Radio-TV. Donc, finalement, Drey, avec Libération et L'Express, il possède directement un type de média sur trois, mais les deux autres, RMC et BFM TV, sont possédés par un de ses employés, ce qui lui permet, du coup, de contourner l'esprit même de cette loi. ...de Patrick Drahi avec la loi. En fait, depuis qu'il a fusionné le contenu de ses journaux et ses abonnements à SFR, ce dernier applique sur la facture de millions de clients une TVA particulière réservée à la presse de 2,20% au lieu de 20%, ce qui lui permet d'économiser chaque année des dizaines, voire des centaines de millions d'euros sur le don du contribuable. Alors, l'exemple le plus abouti de concentration verticale, je pense que c'est celui de Vincent Bolloré. Alors, voici la description qu'en font Raphaël Derrigo, c'est Isabelle Robert dans leur livre L'Empire. Alors, pour faire simple, disons qu'il s'agit de produire un film Studio Canal, propriété de Vincent Bolloré, avec une artiste universelle, propriété de Vincent Bolloré, en tête d'affiche. Ensuite, d'assurer la promo du chef-d'oeuvre ainsi réalisée dans le grand journal du Canal+, propriété de Vincent Bolloré, lequel chef-d'oeuvre aura une critique des plus laudatrices dans Direct Matin, propriété de Vincent Bolloré. Sera ensuite décliné en comédie musicale, dont la tournée ne manquera pas de passer par l'Olympia, rachetée par Bolloré, mais aussi par Canal Olympia, la salle qui est en train de créer l'homme d'affaires à Conakry en Guinée. Ça distraira les dockers de Conakry Terminal, la filiale de Bolloré Africa Logistics, qui construit une plateforme portuaire dans la ville, ou l'envoyé spécial d'iTélé, pardon, de CNews, comme a décidé de le renommer Bolloré, ne manquera pas de couvrir l'événement et la chaîne C-Star de le retransmettre en direct. C'est beau, hein ? Mais bon, pour la plupart des autres propriétaires de médias, en fait, la rentabilité n'est pas franchement au rendez-vous. Si on prend le cas de Serge Dassault, par exemple, il a perdu, depuis son rachat du Figaro en 2004, il a perdu environ 15 millions d'euros par an, dans cette histoire. Donc, dans ce cas, on peut se demander quel est l'intérêt des milliardaires d'acheter des médias, en fait. Et moi, j'ai trouvé la réponse dans un article du journal Capital, qui n'est pourtant une guerre suspecte de sympathie gauchiste. Alors, voici la raison. On y regarde pas deux fois avant d'attaquer le patron d'un journal. L'obscur poste de numéricable Patrick Drey n'était qu'un nobody quand il est parti à l'assaut de BCFR. Moyen en quoi, il fut attaqué sur tous les fronts. Exil fiscal, holding douteuse au Bahamas, nationalité française incertaine, d'où Libération. Bon, ce n'est pas TF1, bien sûr, mais l'effet dissuasif n'est pas nul. Xavier Niel, lui, est passé du statut de pirate des télécoms à celui de membre de l'establishment depuis qu'il est devenu copropriétaire du monde en 2010. Et cela a peu de frais. Sa fortune varie chaque jour en hausse de plus de 30 millions d'euros, soit la somme qu'il a investie dans le quotidien du soir. Alors, la baisse constante des revenus publicitaires fait des journaux des proies de plus en plus aisés pour les grandes fortunes, dont les intérêts concrets sont, on l'a bien compris, bien éloignés de la philanthropie et de la qualité de l'information. Les bénéfices pour eux sont ailleurs et se récupèrent sous d'autres formes. celles de l'influence, de la contribution à l'image de marque, d'un relatif contrôle de la parole médiatique, tout particulièrement à l'approche de la présidentielle, d'ailleurs. Et, on l'a vu, d'une synergie entre offre d'abonnement et services de télécom. Pour l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, on peut augurer qu'à court terme, il n'y aura plus que 4 ou 5 groupes d'éditeurs nationaux. La concentration des médias entre les mains d'une quinzaine de milliardaires ou d'institutions financières, d'ailleurs, a des conséquences immédiates sur les conditions de travail des journalistes, puis sur la qualité de l'information et donc sur les usagers des médias. La concentration amène aussi à un autre phénomène tout aussi dangereux, qui est la financiarisation des entreprises de presse. Cette financiarisation, elle implique, en fait, que les journaux ne doivent plus seulement être rentables, c'est-à-dire être à l'équilibre pour payer les salaires et investir, mais d'être aussi profitables que dans n'importe quel autre secteur d'activité économique. En conséquence, les conditions de travail des journalistes sont attaquées de toutes parts. On peut noter une course au clic, à la rentabilité à tout prix, une multiplication des emplois précaires et vides de sens, ou encore une multiplication aussi des motions de défiance des journalistes face à leur hiérarchie, sans que cela ait le moindre effet sur la politique décidée par le propriétaire. On peut noter aussi des licenciements politiques. On se souvient du cas d'Ordre Lanslin, récemment, qui s'est fait virer de l'Obs par la volonté du propriétaire de l'époque, Claude Perdriel, parce qu'elle était jugée trop proche de nuit d'aujourd'hui, ou encore des conflits sociaux parfois très durs, comme à E-télé, on l'a vu l'automne dernier. Et donc, avec cette attaque contre les conditions de travail des journalistes, mécaniquement, la qualité de l'information en pâtit. Premièrement, on peut noter une occultation, pour ne pas dire une censure systématique des faits qui dérangent les propriétaires. Par exemple, la TF1, où le JT de 20h ne parle jamais des problèmes énormes qu'il peut y avoir dans les centrales nucléaires qu'a construit le groupe Bouillet. Ou, dans le Figaro et la Dépêche, qu'il ne parle jamais des ennuis judiciaires de leurs propriétaires respectifs, Serge Dassault et Jean-Michel Daïdé. Dernier exemple, Direct Matin, qui ne mentionne jamais les conditions de travail et les catastrophes ferrodières sur le réseau de Baudoré en Afrique. Deuxièmement, on peut observer une recrudescence d'articles publicitaires. Dans Le Monde, par exemple, Pourfri et son propriétaire Xavier Niel, qui est cité comme étant un aventurier exceptionnel, par exemple, dans Le Monde du 19 novembre 2016, ou plus récemment, comme nous l'avons rapporté ce matin même sur le site, avec un article daté du 14 janvier ayant rien à l'envière à des clients publicitaires consacrés à CarTable avec un K, une start-up spécialisée dans le soutien scolaire Internet, et parrainé par Xavier Niel. Ou, dernier exemple, Direct Matin, qui, en 2015, a consacré 35 articles élogieux à Autolib, propriété de Vincent Bouloré. Mais alors, j'ai gardé l'exemple le plus risible pour la fin. Mon préféré, c'est celui du Figaro et de Serge Dassault. Alors, en février 2015, Dassault Aviation arrive enfin à vendre le rafale à l'étranger. C'était à la dictature du maréchal Sissi en Égypte, mais passons. Voici une sélection de titres des 16 articles élogieux publiés en seulement 10 jours dans le Figaro à la suite de ce contrat. Contrat historique pour le rafale en Égypte, de l'Afghanistan à l'Irak, le rafale, un avion de combat qui a fait ses preuves, rafale, ses premières ventes d'affaires boule de neige, dit le PDG, rafale, un contrat de confiance pour le brillant, ou encore, avec l'Égypte, le rafale entame sa carrière à l'international. Mais bon, j'ai gardé le meilleur article pour la fin, c'est rafale, un avion de combat ultra polyvalent par excellence. On y apprend en peine même que le rafale est un appareil omnivore capable d'accomplir plusieurs tâches au cours d'une même mission, qu'il remplit d'ailleurs toujours avec succès, et se distingue par sa conception aérodynamique basée sur une aile delta, sa taille moyenne, son agilité et son concentré à la technologie dite critique. Il a donc à ce titre tenu le pari de l'armée de l'air de remplacer pas moins de 7 types de chasseurs. Mieux, le rafale, l'avion de combat des armées françaises des 30 prochaines années, entre deux sauts technologiques, se paie même le luxe d'embarquer un type de radar ultra sophistiqué qui permet de regarder partout et dont seuls les chasseurs américains bénéficient également. Bref, l'ultra polyvalent c'est sans doute la plus grande qualité de l'avion de combat français. Et du Figaro, à la fois journal d'information et des clients publicitaires pour le rafale. Avec des propriétaires soucieux de rentabiliser rapidement leur acquisition, on peut aussi noter une soumission de plus en plus importante aux annonceurs publicitaires. Par exemple, en 2013, Libération avait décidé de titrer sur la demande de naturalisation de Bernard Arnault en Belgique. Ils avaient titré « Casse-toi, Riche-Cond ». Dès le lendemain, le géant du luxe LVMH, propriétaire de Bernard Arnault, avait annoncé qu'il supprimait toutes ses publicités dans le quotidien qui a perdu entre 150 000 et 700 000 euros en un an. Une chose est sûre, je pense que le message était clair. Tous les journaux dépendant de la publicité y réfléchiront à deux fois avant de titrer sur les turpitudes de leurs propriétaires. de leurs annonceurs, excusez-moi. Vous aurez sans doute remarqué que certains groupes cochent quasiment toutes les cases. Dans le cas de Serge Dassault ou de Jean-Michel Bailey, on peut même rajouter l'anomalie démocratique qu'il représente dans la mesure où ils sont à la fois propriétaires de médias et de personnalités politiques. Serge Dassault, il est sénateur. Jean-Michel Bailey, lui, il est cavaleur au gouvernement. Au lendemain du premier débat de la première de la gauche aussi, toujours sur Jean-Michel Bailey, on a appris grâce à la dépêche qui est sa propriété que Sylvia Pinel, candidate du PRG du parti de Jean-Michel Bailey, était, je cite, « la star du débat sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux ». Mais pour Dassault, c'est pas mal non plus puisque son groupe vit des commandes publiques qui le votent en étant sénateur. Bon, voilà. Le tableau est noir, mais il n'en a pas toujours été ainsi. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour ne plus subir la presse vénale du début du siècle et régénérer un système médiatique qui s'était discrédité dans la collaboration, le Conseil national de la résistance garantit la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. La capitalisation des journaux doit alors être transparente, qui est tout le contraire du quotidien patronal d'opinion aujourd'hui dont personne ne sait qui est le propriétaire. La concentration horizontale comme Vertica est alors interdite et le directeur d'un journal ne peut plus tirer ses revenus d'une fonction industrielle ou commerciale. Si la presse audiovisuelle reste soumise à l'État, il y a de l'ORTF, la presse écrite a alors bénéficié d'une liberté inédite. Ses avancées ont été progressivement reniées par tous les gouvernements successifs, mais cela prouve qu'il s'agit d'une question de volonté politique. Et à ce titre, voici nos propositions sur le sujet. La défense du pluralisme passe par la mise en œuvre de dispositifs qui visent à limiter les concentrations financiarisées et à leur opposer le renforcement des médias sans but lucratif et les droits des journalistes et des salariés. Nous militons donc dans un premier temps pour renforcer les dispositifs anti-concentration. Et cela passe par abaisser les seuils de concentration autorisés qui doivent cumuler des seuils de concentration capitalistique, des maximas de nombre de titres, des canaux possédés ou des maximas d'audience ou de diffusion. Ça passe aussi par interdire le contrôle de médias par des firmes présentes dans d'autres secteurs d'activité économique et en particulier par des firmes qui dépendent des commandes publiques. Mais cela passe par plus que les mesures défensives. Il s'agit aussi de renforcer les médias sans but lucratif et les droits des journalistes et des usagers des médias. Nous proposons donc par exemple de créer un statut de société de presse à but non lucratif et de lui réserver la totalité des aides de la presse. La presse à but non lucratif c'est la presse indépendante ou associative qui est non soumise aux actionnaires à la publicité et au pouvoir politique. Ce sont enfin et plus généralement tous les journaux qui réellement ou potentiellement n'entendent pas réaliser à proprement parler des profits. Pour l'ancien directeur du monde diplomatique Claude Julien restant soumise aux droits de la compétition ces sociétés ne pourraient avoir pour objectif de gagner de l'argent et de distribuer les dividendes. Les journaux qui opteraient pour un tel statut n'auraient donc guère de chance d'exciter la convoitise des affairistes. C'est une manière de couper l'herbe sous le pied des oligarques et ainsi de couper court à toute concentration. Bref, l'adoption de ces quelques mesures qui sont à la fois défensives et prospectives s'inscrivent dans s'inscrivent dans la perspective d'une appropriation démocratique des médias. Et il reste à mobiliser les citoyens afin d'imposer ces questions dans le champ politique tout particulièrement à l'approche de la présidentielle. Et j'espère que cette soirée contribuera. Je vous remercie. Merci. Du court, dans son dernier bilan annuel, Reporters sur Frontières abaisse la France à la 45e classe. La raison avancée est très claire. Je cite RSF. « L'appropriation des médias par une poignée d'hommes issus de la finance et de l'industrie constitue la principale raison du recul relatif de la France. Le phénomène déjà prégnant ces dernières années s'est accentué. » Alors Christophe Debord, en tant que secrétaire général de Reporters sur Frontières, que penses-tu de ce tableau ? Est-ce que la situation est comparable à l'étranger, en pire, en mieux ? Quel est le point de vue de RSF sur la concentration des médias ? Merci beaucoup Jérémy. Merci à tous d'être là ce soir. Je vous salue le travail d'Akrimed qui est naturellement différent de celui de Reporters sur Frontières mais qu'on apprécie beaucoup et qui est toujours stimulant. Avant de répondre à vos questions, deux, trois éléments pour dresser le tableau. Et puis quand on commence comme ça une intervention, et j'ai l'affaire la plus courte possible pour qu'on ne soit plus en discussion, mais un orateur a toujours le choix entre deux solutions. Soit abomber dans le sens de ce qu'il suppose être l'opinion générale dans une salle, soit au contraire essayer d'apprendre à rebrouiller ce poil et commencer par une provocation. D'une certaine manière, je vais commencer par ça, ça permettra d'engager une forme de débat. D'abord, est-ce que la concentration en soi, c'est un problème ? Je dis bien en soi. Deux choses. D'abord, les deux pays qui en Europe sont sans doute les deux pays où la concentration médiatique est la plus forte, ce sont les Pays-Bas et la Norvège. Il y a dans ces deux pays, alors les Pays-Bas c'est un peu petit pays, la Norvège aussi, mais très peu de propriétaires. Il y a une ultra-concentration. Et ces deux pays sont classés respectivement après la Finlande, deuxième et troisième au classement mondial de la liberté de la presse que nous publions chaque année. C'est subjectif, je vais y venir. Mais c'est-à-dire à un très haut niveau alors même que c'est des pays où les médias sont concentrés. Mais c'est des pays où il n'y a pas de conflit d'intérêt et où, vis-à-vis de leurs propriétaires, les médias sont indépendants, où les journalistes sont libres d'y travailler sans influence, sans pression économique et politique. Et la concentration est évidemment un sujet important et surtout un sujet important parce que c'est un facteur qui accroît les autres problèmes lorsqu'il y en a et notamment la faible indépendance. Donc, voilà, premier point pour dire que la concentration n'est pas celui-là. La seconde chose, c'est que lorsqu'on parle des médias, des médias d'information et notamment des médias supposés des grands médias d'information, qu'on s'adonne à une critique et la critique, elle est extrêmement utile, elle est souvent légitime, parfois injuste, mais sur le principe, elle est évidemment nécessaire. Mais il faut resituer aujourd'hui le journalisme, y compris le journalisme de ces médias des mainstreams, dans un champ plus large de l'information. Et le champ d'information aujourd'hui, ça n'est pas simplement pour surfer sur des modes verbales fondés sur le post-truth, l'ère de la post-vérité, ou sur les fake news, ou sur l'ère de la propagande. Mais il est très clair qu'aujourd'hui, dans le champ de l'information, et sans doute de plus en plus au fur et à mesure que les nouvelles technologies faciliteront la dispersion dans de multiples langues de contenus dont il est souvent difficile de connaître les conditions de production, on se trouve dans un champ de l'information où, pour le coup, les frontières ont sauté. Où pour la première fois, on est dans une vraie mondialisation de l'information, avec une mondialisation parfois d'intimidation, voir ce qui est arrivé à Charlie Hebdo dont l'attentat a été commis par des citoyens français, mais semble-t-il comme entité depuis le Yémen, mais où des chaînes de pure propagande et que j'espère personne dans cette salle ne compare, y compris aux grands médias français cités ici, où la CCTV, la télévision officielle chinoise, diffuse en français sur l'ensemble de l'Afrique, mais en France aussi. L'autre jour, j'étais dans une réunion au presse club où on parlait de liberté de la presse et au fond, sur un écran, il y avait la CCTV où même une chaîne comme Russia Today ait critiqué l'absence d'indépendance presque totale des journalistes de Russia Today ou d'autres médias internationaux de pays du même genre. Ça n'est pas faire l'apologie de la ligne éditoriale des médias américains, ça n'est pas faire de choix politiques ou géopolitiques. Et dans ce champ-là, il me semble important et j'espère que je ne serai pas, que vous ne m'inflicherez pas une critique trop forte de défense corporatiste, mais il me semble que l'information dont nous parlons demeure à un niveau de qualité et un degré de confiance qu'on peut lui apporter avec tous les défauts qu'elle a. Et ils sont nombreux, mais un comparément plus élevé que dans le reste du champ de l'information. Et je crois que c'est un point important quand on analyse tout cela. Alors, Repositions Sans Frontières, une organisation qui a été fondée en France il y a 30 ans, qui aujourd'hui est une organisation très internationale, qui tous les jours travaille et publie en anglais, en français, en arabe, en ourdou, en farci, en tant que multiple, en espagnol, avec des bureaux dans 13 villes dans le monde et des correspondants dans 130 pays. C'est une organisation qui a été fondée sur des notions d'exaction, de violation des droits de l'homme attachés à la liberté d'expression, notamment à la deuxième partie de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme sur le droit des citoyens de collecter, d'échanger, de diffuser des informations. Mais c'était une notion liée, je le disais, à des violations avec des victimes. Et lorsque on parle d'influence sur les médias, d'atteinte à l'indépendance par des pressions économiques, par des pressions politiques, il y a des victimes qui sont les citoyens dont le droit à une information indépendante, honnête, peut être atteint, mais il n'y a pas de victime visible. Et ce sont donc des champs que nous avons décidé d'investir en 2014 avec une nouvelle interprétation de notre mandat. Et donc, on a décidé qu'au-delà de la liberté, on allait parler de l'indépendance de l'information qui, avec le pluralisme, est l'une des conditions pour que nous disposions tous d'informations diverses, et plus diverses, mais d'informations factuelles fondées sur des règles d'honnêteté, des méthodes journalistiques et dans un cadre d'indépendance. C'est pourquoi Reporters sans frontières, il y a quelques mois, et vous en trouverez les exemplaires, je précise gratuit, avec des cartes de la liberté de la presse, je précise gratuit sur la table en sortant, et nous avons publié un rapport qui s'appelle « Médias, les oligarques font leur chocer ». Parce que le phénomène que tu viens d'écrire en France, c'est malheureusement un phénomène mondial. On l'observe sur tous les continents. Et plutôt que de vous faire une conférence, je vais et je n'ai pas de présentation, mais faire un petit quiz et poser quelques questions à propos de phénomènes de rachat par des oligarques, notion empruntée à la Russie, les nouveaux oligarques, il y en a encore quelques-uns en Russie, ceux qui n'ont pas été éliminés, certains qui continuent à posséder des journaux, mais les vrais oligarques que russes font aujourd'hui sont des entreprises comme Gazprom qui possèdent des médias sont devenues des personnes morales quand il s'agissait autrefois de personnes physiques sans stupules. En revanche, le phénomène de la captation oligarquique des médias a été sémé dans le monde entier. Alors, à votre avis, quel est le pays ? Il y en a un dont le président a été présent à assister à un mariage, au moins un mariage dans presque toutes les familles de l'hétharque. Il y en a peut-être plusieurs, mais il y en a un où vraiment le président vous est montré dans beaucoup de mariages ce qu'il montre ses liens intimes, même si c'est un pays où les invités sont nombreux dans les mariages. Et ce pays, c'est la Turquie. Et la Turquie, il y a 150 journalistes en prison, les médias sont fermés, vous savez, depuis le coup de changement, il y a 120 de fermer. Moi, j'étais encore la semaine dernière à Istanbul, notre propre représentant est menacé de 14 ans de prison simplement pour une campagne de solidarité avec un journal kurde. Mais le contrôle de l'information, il passe aussi par des méthodes plus douces, en apparence plus soft, qui sont simplement par les appointances avec les propriétaires de journaux. Alors certains sont intimidés par d'autres moyens, mais c'est un pays où avant même le putsch, pendant le mouvement social de Gézi, vous savez, sur la place Taksim à Istanbul, de nombreuses chaînes, plutôt que de diffuser en direct ou en différé des reportages sur ces questions politiques, diffusaient des reportages animaliers. Les téléspectateurs turcs ont le droit à beaucoup de reportages animaliers à ce moment-là. Il y a deux ans, un reportage sans frontières a fait un rapport sur un pays qui était intitulé le pays aux 30 Berlusconi. L'Italie en avait un, un de ses collaborateurs vient d'être nommé à la Tati Parlement européen, enfin élu, pardon, président du Parlement européen. Je ne sais pas si vous avez idée de ce qu'est ce pays où il y a un phénomène qui fait qu'on peut considérer qu'il y a 30 à 40 Berlusconi. En fait, ce pays, c'est le Brésil. Le Brésil, où de 30 à 40 parlementaires possèdent des médias. En France, quand on en a un, qui est le bien ministre, on s'en doute fusqué, c'est un pays où il y en a 30 à 40 et où les gérneurs locaux, dans le cadre d'un phénomène qu'on appelle le coronélisme, possèdent des médias et qui sont totalement asservis à leurs ambitions politiques. Il y a un pays dans lequel il y a 800 télés, 800 chaînes de télévision et où toutes celles qui diffusent de l'information sont aux mains de parons politiques, pas seulement toutes celles qui diffusent de l'information ou d'industriels. Bon, c'est un pays dont la population est nombreuse, c'est pour ça qu'il y a 800 chaînes de télé. C'est l'Inde. L'Inde où deux frères, les frères en bannis, dont le père était un tycoon surnommé le prince du polyester et qui ont un groupe qui s'appelle R.I.L., Reliance Industries Limited, rachète des groupes. Ils ont racheté il y a quelques années Network 18, un empire de 30 chaînes de télé avec de nombreuses démissions, de nombreuses démissions de journalistes, de patrons, de médias lorsqu'ils l'ont acquis. Ils possèdent aujourd'hui près de 37% des médias du pays. On voit que là, on est dans un phénomène et pourtant dans un pays extrêmement grand qui est important. Alors là, ce n'est pas une question sur un pays, maintenant c'est une question sur une personne qui a dit que les médias occidentaux pervertissent tellement les faits qu'on ne peut plus les reconnaître. Nous, on raconte aux Russes le monde d'un point de vue orthodoxe. L'homme qui a raconté ça, c'est un proche de Vladimir Poutine, Constantin Malofeyev, un oligarque, un milliardaire russe qui est soupçonné d'avoir aussi armé des milices en Ukraine. Il fait un peu penser à ces oligarques américains, enfin, aux grands businessmen qui possédaient les journaux au tournant entre le 19e et le 20e siècle, les dons l'un, par exemple, c'est une histoire dont je ne sais pas si elle est apocryse, mais aurait dit à l'un de ces journalistes qui était à Cuba, je crois, à l'époque, rester sur place, je vous formirai la guerre, vous formirai des images. Un homme de 32 ans a été choisi en 2013 pour diriger le contre-espionnage bulgare. Et ce jeune homme, manifestement très talentueux, qui a fait fortune dans le trafic de cigarettes, qui est accusé par l'ombre de ses concitoyens d'avoir des comportements mafieux, prétendait alors n'avoir pas d'hier avec des journaux. Il a parlé en 2015, il a fini par le reconnaître qu'avec sa mère, il possède des départs dans de nombreux tabloïdes bulgares qui sont utilisés comme des bats de baseball médiatique, c'est l'expression qui est utilisée, puisque, avec ces médias, de manière très violente, il s'en prend à ceux qui sont ses opposants, je veux dire qu'il est aussi un homme politique, avec de grandes ambitions, il est parlementaire, il s'appelle Delia Pevski, mais voilà comment en Europe de l'Est, dans le pays européen qui est le plus bas au classement de la liberté de la presse, des chaînes de télé et des tabloïdes peuvent être asservies à des ambitions qui ne sont pas seulement politiques. La chaîne Euronews, vous savez peut-être, a été rachetée par un milliardaire égyptien, c'est une chaîne européenne qui fait la politique. en Égypte et qui est proche du président Sissi dont nous parlions tout à l'heure à propos des Rafales. Et puis pour revenir quand même aux questions de concentration, en 1983, 50 sociétés se partageaient environ 90% du marché du gâteau médiatique américain. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 6. De 50 à 6 de 1983 aujourd'hui, ces 6 qui sont appelés les Big Six sont Comcast, Disney, Newscore, Time Warner, Viacom et CBS. Alors, pour revenir d'un mot à la France et puis ensuite engager le débat, oui, la France, elle est 45e, mais elle est mal classée, elle est très loin du pays comme ceux que je citais au début ou comme un pays comme l'Allemagne qui est, je crois, l'an dernier 16e au classement mondial de la liberté de la presse. Il y a pourtant une très forte concentration et des très grands groupes en Allemagne. Et peut-être qu'aujourd'hui dans l'univers que je décrivais, l'univers de l'information, mais là au sens très large de l'information dépassant le journalisme, digne de ce nom, comme dit la charte du SNJ, il n'est peut-être pas tout à fait du motif qu'un pays puisse avoir des grands groupes, ne serait-ce que parce que même l'autre jour j'étais dans une réunion et je voyais l'un des responsables de l'humanité dire on a besoin de capital pour que ce soit un gros nique, mais si on veut du journalisme de qualité, il faut de l'argent et je crois que cette question elle mérite d'être posée que des petits groupes n'est pas nécessairement synonyme de journalisme de qualité. Il n'y a pas de position naturellement, ce n'est pas en soi synonyme. Le problème c'est qu'il possède est-ce que en Allemagne par exemple les grands groupes Axel Springer qui n'a pas un groupe qui a que des qualités mais ne fait que de la presse, ne vend que des contenus médiatiques et n'a pas d'intérêt ne vend pas d'avions ou de ponts ou n'a pas de raison d'avoir des accointances particulières avec le pouvoir même si on regarde l'histoire allemande de l'après-guerre il y en a eu. Ou une fondation telle que la fondation Bertelsmann qui possède RTL qui elle possède en France une ramification jusqu'à évidemment M6. Donc la question c'est la question des conflits d'intérêts. c'est la question de la capacité des journalistes des équipes journalistiques à travailler sans que il soit dicté ni par les annonceurs ni par les partenaires commerciaux ni effectivement par les actionnaires le retrait ou au contraire l'ajout d'articles sans que ça influence via les nominations et il est évident que le simple pouvoir de nomination peut donner d'influence mais il est important pour ça qu'il y ait des garanties et je crois que nous devons nous battre pour que dans les entreprises ou sociétés de presse des garanties puissent être apportées pour l'indépendance et l'honnêteté de l'information. Alors on a tous en mémoire ce qui s'est passé non pas l'été dernier mais l'été précédent avec la reprise en main de Canal Plus par Bolloré un aspect de changement de tête ça n'est pas notre compétence que de dire si quelle figure devait être à l'antenne ou pas et quelles étaient les conditions des départs en revanche il y a eu chacun s'en souvient l'empêchement par des émissions de l'investigation de diffuser les documentaires ou les magazines de leur choix et notamment un magazine concernant de Crédit Mutuel au plan que le proche du groupe Bolloré possède le groupe Ébrard celui de la presse pétienne régionale de l'est de la France dont Jérémy nous parlait tout à l'heure et à ce moment-là l'importance en frontière est allée au CSA on a demandé d'être auditionné on a demandé l'ouverture d'une procédure d'enquête pouvant aboutir à des sanctions alors je veux dire que nous n'avons pas abouti à grand chose mais on a tenté au moins de mobiliser le CSA sur cette question il y a eu la vérité plus récemment on peut ne pas aimer l'information en continu mais au-delà du cas Morandini auquel nous ne sommes pas intéressés ça ne s'en voulait pas être pour nous notre relevé de notre mandat mais nous sommes intervenus d'ailleurs qu'il s'est agi des questions d'indépendance de l'information on a obtenu je dois dire en mobilisant le pouvoir politique a obtenu un certain nombre d'avancées très clairement insatisfaisantes mais un certain nombre d'avancées quand même avant la fin du conflit il faut dire qu'il y avait une forme d'épuisement mais la pression a quand même permis d'obtenir des résultats je dois vous faire part du commentaire d'un des journalistes de Canal+, que j'ai trouvé très pertinent qui m'a dit moi il y a 20 ans j'ai débuté à Canal+, je travaillais pour une émission d'investigation et notre rôle on critiquait le pouvoir le pouvoir politique et maintenant on se retrouve dans une situation où les grandes émissions d'investigation elles sont sur le service public et elles critiquent le pouvoir économique et ça dit beaucoup peut-être du changement de réalité du pouvoir dans notre pays vous parliez de la présidentielle je crois qu'il faut signaler qu'il y a une loi qui est adoptée sur l'indépendance des médias cette année loi qui fait encore après son adoption évidemment l'objet d'un débat mais qui ne peut plus de rentrer sans frontières permet d'avancer c'est une loi dite bloche du nom du président de la commission de la culture à l'Assemblée nationale qui à plusieurs reprises avait déposé des propositions de loi sur l'autonomie des rédactions là il y avait deux aspects le secret des sources alors ça n'est pas notre sujet de ce soir mais la loi m'a permis de très bien avancer par rapport à la loi datée de 2010 malheureusement le conseil constitutionnel l'a retoquée en bloc pour une argumentation qui nous paraît tout à fait fallacieuse d'équilibre général des libéralités en France avec ça on peut tout dire donc malheureusement l'avancée qui avait été une promesse de Hollande au moment de sa campagne réitérée à plusieurs reprises il avait pris beaucoup de retard pour la réaliser elle avait été réalisée mais le conseil constitutionnel nous en prive et l'autre aspect c'est l'indépendance alors ça n'est pas une loi parfaite mais de notre point de vue elle permet d'avancer avec la mise en place de comités d'éthique de chartes dans chaque rédaction avec l'obligation de les mettre en place avant le 1er juillet prochain parce qu'il y a vraiment d'autres dispositions d'élargissement des pouvoirs du CSA sur les questions d'indépendance le CSA est allé un peu plus loin récemment au moment d'Italie qu'il n'était allé avant c'était encore grandement insatisfaisant mais il y avait des progrès il ne faut donc pas désespérer de tout alors il y a une chose qui en revanche est un peu désespérante c'est que comme tu disais c'est un sujet qui mérite d'être politisé qui mérite d'être posé au moment de l'élection présidentielle et l'un de mes collaborateurs en France en frontière enfin de mes collaborateurs ont fait une recherche pour voir ce qu'on disait les programmes des candidats l'autre jour pour ceux qui ont regardé le débat de la primaire le second débat du parti socialiste Montbourg il a fait une illusion il n'y a pas dans son programme autant que si je commets une erreur dites-moi mais sans doute il n'y a rien et au fond on a trouvé des aspects dans un seul programme je le dis et sans évidemment des appréciations des appréciations politiques et encore une fondationale un autre conclusion les journalistes aujourd'hui eux-mêmes parfois ou en tout cas ceux qui dirigent les rédactions vont demander l'appui d'hommes de femmes non donc d'hommes riches pour éviter que les journaux ne ferment ça peut être compréhensible à court terme mais structurellement ça n'est évidemment pas bon parce que au fond même si on critique les journalistes souvent avec l'affirmation ils veulent vendre des journaux mais c'est tellement mieux quand des journalistes veulent vendre des journaux veulent faire de l'audience alors pas avec des clics sur n'importe quoi avec une exigence de qualité que quand évidemment des hommes d'affaires cherchent à les instrumentaliser pour vendre autre chose ou pour simplement gagner de l'influence comme le disait l'un des propriétaires cité tout à l'heure avant que j'ai racheté mon journal je n'existais pas il y a celui que je le rachète pour que je déjeune avec Nicolas Sarkozy à l'époque Nicolas Sarkozy était prévu et donc à long terme il semble quand même évident qu'une politique publique pertinente doit envisager le fait que des journaux qui se développent c'est aussi des journaux dont les propriétaires eux-mêmes sont obsédés non pas simplement par une diversification marketing que tous évoquent en disant on va décliner la marque mais quand on décline la marque on risque aussi de la faire décliner et que le but doit être l'obsession des contenus et malheureusement ça n'est pas celui de tous les propriétaires qui figurent sur ce schéma magnifiquement fait par l'objet merci applaudissements applaudissements Merci.